David Huggins, peintre. Je voulais faire cette petite vidéo, ça va pas être très le moment comment ce que je vais dire comme texte mais je voulais faire parce que comme mon père était peintre aussi bon c'était pas son métier de base mais j'espère qu'il aura une reconnaissance un jour parce qu'il est décenné en 2008 et vu 50 ans de carrière de peinture j'espère qu'un jour il y aura une reconnaissance parce qu'ils sont magnifiques revenons à David Huggins qui est peintre aussi David Huggins prétend qu'à 17 ans il aurait offert sa virginité à un extraterrestre femelle à des puces là j'ai censé être mémorable la plupart des gens y repensent avec affection et probablement avec un peu d'embarras mais David Huggins annonce que sa première fois a été plus eu cosmique dirons nous que celle des autres quand j'avais 17 ans j'ai perdu ma virginité avec une extraterrestre donc femelle vous allez voir qu'il y a des insectoïdes des petits gris c'est un mélange de tout raconte le jeune homme de 74 ans je sais pas quand ça a été fait le truc en 2019 maintenant il y a 75 ans dans un documentaire intitulé love and saucer c'est tout ce que je peux dire à ce sujet le coït en question a eu lieu en 1961 alors que Huggins était encore adolescent il y avait 17 ans et vivait dans la ferme de ses parents en pleine campagne géorgienne ce n'était pas la première fois que des extraterrestres lui apparaissait cela faisait depuis l'âge de 8 ans qu'il voyait des créatures étranges mais ce jour-là alors qu'il se promenait dans les bois près de chez lui une femme alien est apparue et la séduit c'est pour ça qu'il représente toutes ces toiles depuis ce temps là que des extraterrestres pratiquement je pensais que si cela devait arriver je perdrais ma virginité sur le siège arrière d'une ford un truc du genre mais ça ne s'est pas passé de cette façon explique-t-il dans le documentaire selon Huggins les visites d'extra terrestres et ses relations sexuelles avec eux se sont persuadées jusqu'à l'âge adulte quand je l'ai interviewé pour cet article Huggins m'a dit que c'est sa dernière rencontre avec Crescent le nom qu'il a donné à la femme alien des bois oui parce que c'est passé dans un bois avait eu lieu il y a six mois j'étais assis sur une chaise et la femme Crescent était derrière moi elle m'a pris dans ses bras a-t-il déclaré et c'est à peu près tout je ne sais rien de plus en dehors de cela Huggins est déconcertant lorsqu'il parle de ses rencontres c'est d'ailleurs ce qui lui distingue de ce qu'on attend en général des passionnés d'OVNI c'est pas une passion pour moi c'est une vérité donc je vais arrêter de dire passion il ne court pas après la notoriété et ne se soucie pas de savoir si quelqu'un le croit quand Huggins oui ça on peut dire tout ce qu'on veut aussi sur ce qu'il dit ça c'est vrai que bon quand Huggins aborde le sujet de la paternité de centaines de bébés extraterrestres parce que ce sont des hybrides et oui c'est une autre facette de ses rencontres il semble aussi terre à terre qu'un fermier expliquant la rotation des cultures c'est l'une des choses qui a poussé le cinéaste brad abrahams à suivre Huggins à obokken dans le new jersey où il vit actuellement abrahams a entendu l'histoire Huggins sur un podcast traitant des ovnis et du paranormal non on mélange pas les deux je suis désolé paranormal c'est à part ça c'est mon point de vue dans un océan de déclarations extravagantes il y y en a eu une qui a fait surface a-t-il déclaré et c'était l'histoire de David Huggins Huggins est né en 1944 dans une région rurale de Géorgie dans le love on Caesar il nous parle de sa passion pour la chasse et le tir à l'arc dans les champs avoisinants et il raconte aussi qu'il n'appréciait pas l'église baptiste évangélique où ses grands parents l'emmenaient parfois bon en même temps s'il a eu vu que que des rencontres extraterrestres je pense qu'il y en a un autre je pense qu'il n'a plus rien à foutre des églises ça peut se comprendre aussi un petit peu quand des êtres étranges que personne d'autre ne pouvait voir ont commencé à lui apparaître aux alentours de la ferme il a pensé qu'il perdait la raison je suis assis sous un arbre et j'entends cette voix David derrière toi je me retourne et je vois ce petit gars velu avec des grands yeux brillants qui se dirigent droit sur moi je pensais que c'était un épouvantail magnifique je ne savais pas quoi penser explique-t-il dans le film un autre jour un être semblable à un insecte donc c'est sûrement insectiforme insectoïde rappelons en église une menthe religieuse vous voyez est apparu j'étais vraiment terrifié dit-il mais à quoi suis-je en train d'assister me suis-je demandé et quand vous avez huit ans je peux vous dire alors il avait huit ans je peux vous dire qu'on ne savait vraiment plus quoi penser une fois de plus passe le choc passé Huggins a déclaré que bien sûr ses rencontres restaient somme toute étrange mais plus réellement menaçante quand il a quitté la georgie au milieu des années 60 pour suivre une école d'art à new york les êtres l'ont suivi les visites nocturnes de crescent l'e-ti qui l'a défleuré sont devenus une routine ma relation avec crescent était chaleureuse amicale un peu étrange qu'est ce que je raconte très étrange c'était vraiment ma petite amie explique Huggins dans le film une relation très peu conventionnelle ajoute-t-il une des premières peintures qu'Huggins a réalisé est un portrait de lui et de crescent en train de faire l'amour le tableau n'est pas vraiment bon elle était sur moi j'ai joui puis elle est partie avec la créature insecte la montre religieuse dit-il des peintures similaires remplissent son appartement les tableaux sont surréalistes et un peu enfantin dominé par des bleus et des verts profonds c'est encore une chose que distingue Huggins de la plupart des gens qui rencontrent des histoires d'enlèvement extraterrestre le mec peint ses rencontres il s'est mis en 1987 lorsqu'il a commencé à se souvenir des détails des premières visites d'après lui cette passion a été déclenchée par le livre de Bud Hawkins qui est connu c'est comme une pulsion tout me conduisait au livre dit il dans le film il a ce chapitre other woman other men je commence à le lire et je me dis oh mon dieu c'est la femme dont je n'ai jamais parlé à personne en lui disant la mémoire m'est revenu c'était image sur image ça ne s'arrêtait pas je pense que c'est qui me l'a plus dérangé c'est que je ne savais pas quoi en faire j'étais terrifié on aurait dit qu'il devenait presque fou de ne pouvoir traiter ces expériences qui étaient arrivés qu'était-il pourquoi lui on aurait vraiment dit qu'il perdait son empris sur sa vie et sa réalité m'a rencontré Abrams et ensuite apparemment il a reçu un message des êtres lui disant qu'il devait panne ses expériences et dès qu'il a commencé à le faire ça l'a complètement changé alors il dit que le mélange de terreur et d'euphérie que décrit Huggins s'aligne avec des descriptions séculaires d'humains confrontés au sacré de plus les détails des enlèvements d'Huggins reflètent ceux décrits par d'autres personnes que Kripal a interviewé et qui pensent avoir vécu des expériences surnaturelles je suis complètement convaincu qu'ils ne mentent pas ils sont très sincères mais là encore ce n'est ce que c'est c'est une question totalement différente et c'est là que nous avons besoin de beaucoup plus d'humilité explique-t-il que croyez-vous ou non que ça fait 50 ans que Huggins se tape des extraterrestres il est évident que Huggins lui-même y croit considérer que cet homme ne ment pas et qu'il communique quelque chose qu'il a expérimenté mais que cela ne doit pas être pris à la lettre un personne une personne peut ne pas être une personne folle pour un sou mais continue à prétendre avoir eu ses expériences complètement inexplicables déclare abrahams ce qui d'après moi est plus fascinant que de savoir s'il s'agit bien de la vérité ce sont justement ces histoires comme celle du Huggins des récits qui démontrent l'impulsion d'expliquer ce que nous ne comprenons pas et notre capacité limitée à interpréter toutes les sensations expériences et chamboulements de neurones qui sont inhérents inhérents à l'être humain quand j'ai demandé à Huggins david qui quoi pourquoi il pensait que ces êtres lui apparaissait il a déclaré j'ai le sentiment que des dizaines de millions de personnes peut-être des centaines de millions ont vécu des expériences similaires oui c'est fort possible principalement étant enfant en plus là c'est encore pire c'est tout ce que je peux vraiment dire mais je pense qu'en tant qu'enfant nous sommes si ouvert aux choses que ces êtres peuvent nous paraître je pense que je ne me suis jamais vraiment fermé car ça a duré toute ma vie et aujourd'hui il a 75 ans david Huggins un chapitre très intéressant et je vais couper voilà à 17 ans il a offert sa virginité à une extraterrestre femelle je coupe merci et ... 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